Je suis ici pour vous parler de l'instrument qui me passionne depuis mes 9 ans et que j'ai un plaisir ineffable à faire travailler à mes jeunes élèves et à mes moins jeunes élèves, en l'occurrence la clarinette qui se compose de 5 parties, le corps du haut, le corps du bas qui vont s'emboîter, je vous expliquerai ça tout à l'heure, le pavillon, le baril ou barillet et le bec qui est la partie la plus intéressante de l'instrument, en l'occurrence vous voyez ici des becs qui font partie d'Urban Play, une application dont nous parlerons un petit peu plus tout à l'heure. J'aime leur couleur, c'est une couleur jeune et vive. Mais notre clarinette, elle, est en ébène. Effectivement, c'est un bois qui est plutôt fragile. Lorsqu'on l'expose à des températures élevées ou des températures un peu trop basses, il va falloir en apporter un grand soin, ce que nous verrons un peu plus tard. Sur ce bec-là, nous allons y apposer une hanche, du roseau, dont le rôle va être de vibrer de telle sorte que le son, s'il y a certains parmi vous qui connaissent bien les sciences physiques, en fait, vous connaîtrez la situation. Donc une hanche qui va vibrer et créer un son en entrant donc dans le bec. Des becs, on en parlera également tout à l'heure, il y en a de plusieurs factures, de plusieurs longueurs et de plusieurs ouvertures. Cet instrument, évidemment, n'a pas été comme ça tout de suite. Il est issu de centaines d'années d'améliorations. Ça a été un chalumeau au départ. Vous voyez une photo, en fait, ci-dessous. Un chalumeau auquel Jean-Christian Denner a rajouté la clé de douzième, ce dont nous parlerons également un petit peu plus tard. Donc cet instrument va nous permettre, et c'est là où je trouve ça extrêmement positif, va nous permettre d'aller titiller la musique classique. Bien évidemment, vous connaissez tous le concerto de Mozart. Va nous permettre d'aller faire un tour vers la musique klezmer, la musique turco-bulgare. Et plus simplement, en fait, la musique locale. En l'occurrence, moi, je suis alsacien et la clarinette est énormément utilisée dans les harmonies. Donc ce que vous constatez également, depuis tout à l'heure, c'est que notre clarinette est d'une certaine taille. Les clarinettes, puisqu'il s'agit d'une famille, en contiennent de nombreuses. Effectivement, la longueur du tube est d'une importance capitale pour notre instrument, ainsi que pour tous les instruments avant d'ailleurs et les autres. Plus une clarinette est grande, plus elle va jouer grave. Plus une clarinette est petite, plus elle va jouer aiguë. Et la famille des clarinettes possède un grand nombre d'instruments qui va de la clarinette mi-bémol, la clarinette piccolo, jusqu'à la clarinette contrebasse, d'une longueur de 3 mètres à peu près, pliée bien évidemment, et qui va jouer extrêmement grave. Ces instruments sont pour la plupart utilisés en orchestre, et vont nous permettre de nous ouvrir à différents types de musique. Donc l'instrument que nous allons découvrir maintenant possède des possibilités infinies, que ce soit au niveau des nuances, au niveau de la tessiture, qui ne couvre pas loin de 4-5ème d'un piano par exemple. Et nous allons profiter de ces vidéos pour la découvrir un peu plus avant. Je vous renvoie simplement vers les livres de Jack Breimer autour de la clarinette, et de Jean-Marc Fessard, qui vont vous permettre de pousser un peu plus loin vos investigations. A tout à l'heure. Nous venons de parler de la clarinette, et il est grandement temps de vous montrer les différentes parties, et la manière de monter cet instrument. Donc le corps du haut, qui va être tenu par la main gauche, va devoir s'emboîter sur le corps du bas, un peu plus grand, qui va être maintenu par la main droite. Vous remarquerez ici, ce petit arceau supérieur, qui va nous permettre d'appuyer et de dégager cette petite partie métallique, ici. Donc vous devez monter les deux corps en appuyant sur l'arceau du bas, pour pouvoir vous permettre d'emboîter les deux parties l'une dans l'autre, jusqu'à temps que ces deux parties soient correctement alignées. Lorsque vos deux corps sont correctement emboîtés, vous pouvez y adjoindre le pavillon, qui va nous permettre de donner un petit peu de résonance à notre instrument. Et la clarinette est quasiment déjà montée, vous ne le remarquerez. Il nous manque là-dessus plus que le baril, dont je vous expliquerai le rôle un petit peu plus tard, qui est une partie amovible, sur laquelle nous emboîtons le bec. Ainsi constituée, la clarinette est en état. Nous allons pouvoir jouer dessus en positionnant correctement les mains. On verra ça dans une leçon ultérieure. Mais d'abord, et d'abord, il va nous falloir y apposer une hanche. Cette hanche, nous la mouillons. Il y a plusieurs façons de mouiller une hanche, que ce soit à la bouche, pas trop longtemps cela dit, dans un verre d'eau, en avant, en arrière, c'est une matière quasiment vivante, c'est du roseau. Beaucoup de fibres traversent la clarinette. Et effectivement, au fur et à mesure du jeu, on se rend compte que l'eau passe à travers l'hanche et la rend vivante. Elle lui permet de vibrer plus facilement. Donc, cette hanche que nous mouillons, nous allons la poser sur le bec. Elle ne dépasse pas du bec et soit correctement dans l'alignement de ces deux petites parties que vous voyez sur votre bec. Donc, le pouce gauche va nous permettre de mettre l'hanche en avant ou en arrière, tandis que le pouce et le majeur de l'autre main vont servir de rail pour pouvoir diriger l'hanche correctement dans la bonne direction. Donc, le but étant de laisser une toute petite partie du bec visible au-dessus et de faire en sorte que le bas de l'hanche soit correctement de part et d'autre des rails visibles sur le bec. Après quoi, il est possible donc de mettre la ligature dont la place est définie également sur votre matériel pour bloquer l'hanche sur le bec. Donc, vous remarquerez que si vous débutez avec cet instrument, c'est une chose qui n'est pas très facile à réaliser dans un premier temps. J'ai appris, pour ma part, à neuf ans, à tenir la clarinette sous les aisselles. De cette manière, je suis gaucher pour ma part, donc j'ai tendance à la mettre sous les aisselles à gauche et d'utiliser mon pouce et mon majeur pour mettre l'hanche sur un rail. Je vous conseille, si vous débutez dans cet instrument et si vous êtes un peu gauche et non pas gaucher, de prendre simplement le baril et le bec. Comme ceci, ça va être beaucoup plus facile de tenir votre hanche avec le pouce et d'engager l'hanche sur un rail de telle sorte qu'elle soit correctement placée sur le bec. Maintenant que la clarinette est montée, je tenais simplement à vous partager un petit point technique qui me semble à moins important. Regardez ces clétages qui vont vers en bas, ici même, de telle sorte qu'en montant le corps du bas sur le corps du haut, vous n'appuyez pas de trop sur ce clétage sous peine de voir les clés ne plus fonctionner correctement. C'est très important, surtout pour les jeunes élèves. Ça l'est également pour les moins jeunes, évidemment. Mais ça me semble très important de correctement placer les doigts ici. Comme ça, il n'y a aucun risque que vous appuyez de trop sur ces clés-là. Et donc, il est facile ensuite de monter le corps du haut et le corps du bas sans erreur. J'espère que tout a été clair. Nous parlons maintenant de l'entretien de la clarinette et de son nettoyage. Nous venons de jouer pendant 30 minutes ou plus. La clarinette est mouillée aussi bien au niveau des trous qu'au niveau du tube. Il va nous falloir nettoyer notre instrument. La solution la plus pratique, la plus simple et la plus rapide consiste à enlever le bec et à passer l'écouvillon à l'intérieur de la clarinette. L'écouvillon est tout simplement un chiffon. Donc, mettez le plomb dans le pavillon et laissez tout simplement descendre l'écouvillon vers le bas. Alors, ne forcez pas. Il y a la cheminée de 12e en fait qui est en bas. Simplement, faites plusieurs essais jusqu'à temps que le plomb ressorte par l'autre côté. Tirez doucement et recommencez une ou deux fois selon la longueur de votre travail précédent. Petite information, le bec ne se nettoie jamais. Laissez-le en l'état, même s'il est mouillé. Laissez-le parce que si vous le nettoyez, effectivement, au fur et à mesure, vous allez abîmer les parois internes du matériau composite dont il est fabriqué. Donc, la clarinette est nettoyée. Moi, je vous conseillerais tout de même de séparer toutes les parties de l'instrument et de nettoyer également les parties intérieures et les parties situées ici et là de l'instrument. Au fur et à mesure, se déposent des déchets qui pourront rendre un petit peu plus difficile le montage et le démontage de votre instrument. Il est extrêmement utile, de temps en temps, d'apposer, donc vous trouvez ces graisses à liège partout chez votre magasin de musique, d'apposer sur ce liège un peu de graisse que vous allez étaler sur l'ensemble de vos lièges, que ce soit au niveau du baril ou du pavillon. Cette graisse, en vous permettant ensuite, voilà qui est fait. Je ne l'avais pas fait exprès. Alors, regardez un petit peu la difficulté d'enlever le barillet. Ça prouve que je n'ai pas été sérieux les dernières semaines. Je mets un peu de graisse sur le liège, ce qui va me permettre de mettre mon barillet correctement en place. Une toute petite remarque pour finir, n'en mettez pas de trop. Je m'ai déjà arrivé à de très nombreuses reprises, d'avoir des élèves qui me souriaient et de voir la partie basse de l'instrument tomber par terre. Vous avez également, lorsque vous avez nettoyé à l'intérieur de votre clarinette, la possibilité de vérifier les différents trous et de vérifier que ils ne sont pas salis par de l'eau ou de la salive. Si c'est le cas, vous pouvez tout simplement souffler à l'intérieur pour éliminer l'excès d'eau présent dans les trous. Votre clarinette est démontée. Je la remonte simplement pour vous montrer. Je suis quelqu'un d'assez maniaque et j'aime que mes instruments rutilent. Ce n'est pas le cas aujourd'hui puisque je voulais vous le montrer avec vous. Vous avez des chiffons qui existent chez Buffet Crampon ou dans votre droguerie particulière. Nettoyez simplement vos clés après chacune de vos utilisations de telle sorte que votre transpiration ne se dépose pas sur le clétage plutôt fragile de la clarinette. Moi qui ai eu la chance de beaucoup voyager dans des pays extrêmement chauds tels que le Mexique et autres, il m'est arrivé à de très nombreuses reprises de devoir retourner à l'usine puisque j'avais perdu entièrement l'argent situé sur les clés. Simplement à cause de la transpiration liée aux hautes températures. Donc nettoyez votre clarinette. Je vous ai également apporté pour l'exemple un chiffon argent que vous trouverez sans doute chez votre grand-mère ou chez votre maman. Ce chiffon possède, est un peu saupoudré d'une substance qui va permettre effectivement de déposer sur votre argenterie puisque c'est le cas un peu de matière de protection après laquelle vous pouvez repasser votre chiffon pour que votre clarinette brille de tout son éclat. Je crois que je vous ai tout dit en ce qui concerne le nettoyage de l'instrument. Prenez-en soin. Petite remarque également pour les jeunes élèves qui achètent des clarinettes. Faites toujours très attention à ne pas forcer le corps du bas dans le corps du haut. Il s'avère que très souvent l'ébène située ici ou à l'intérieur gonfle et qu'il vous est tout simplement impossible d'enfoncer les deux parties. Ne forcez pas à aller chez votre revendeur et faites tout simplement limer l'ébène s'il vous plaît. C'est pareil avec le baril. Le baril doit effectivement se rentrer sans souci dans la clarinette. Aujourd'hui, nous parlerons de position. Maintenant que vous avez monté la clarinette et que vous avez appris à poser vos tranches sur le bec, il va s'agir de jouer. Donc pour ce faire, nous parlerons de choses basiques mais qui sont au demeurant extrêmement importantes puisqu'il s'agit de tenir correctement l'instrument. La première chose est effectivement la position debout où il est tout à fait positif de poser ses pieds bien ancrés dans le sol, légèrement écarté pour éviter de vous balancer sur une jambe ou sur l'autre. D'avoir un pied vert derrière ou l'autre. Donc on a une position plutôt stable. Et cette position stable, je vous renvoie vers les ouvrages de Michel Riquier traité de pédagogie instrumentale fortement illustrée et très bien documentée. Cette position bien stable nous permettra de dégager le buste et d'avoir un buste et une partie supérieure du corps bien détendu ce qui aura une importance particulière et extrêmement importante sur la mécanique dont nous parlerons plus tard. Donc, debout, bien assis dans le sol, le buste est détendu, nous tenons notre clarinette légèrement devant soi. S'il vous plaît, ne la tenez pas ni trop proche du corps, ni trop levée s'il occasionne des problèmes d'expiration. Tenez-la donc plutôt à 40 degrés à peu près de telle sorte que l'expiration sorte de manière extrêmement naturelle. Vous avez tous fait cette blague à vos parents du tuyau d'arrosage que vous fermez à une extrémité. Vous savez tous comme moi ce qui se passe. Plus d'eau ne sort. C'est pareil pour notre expiration. Maintenant que vous savez comment vous positionner debout, la clarinette est correctement effectivement posée. Ça va nous permettre de mettre et de poser nos doigts à plat perpendiculairement à l'instrument. Voilà. Ni comme ça, ni comme ça, perpendiculairement à l'instrument, la main droite. Le pouce maintient la clarinette à hauteur de la première phalange bien droite et la main gauche de telle sorte que les petits doigts puissent accéder facilement au clétage du bas. Moi-même, je demande à mes jeunes élèves de poser leurs mains sur les barres. Ici présent, sur la barre en bas et de telle sorte que le petit doigt puisse accéder facilement à ses clés. Alors au début, ce n'est pas évident. C'est pour ça que si vous êtes jeune et petit, il est plus positif de commencer sur une clarinette en nut plus petite. La main gauche de telle sorte que les doigts soient positionnés de telle sorte que l'on ait accès à toutes les clés. Donc petite remarque qui a son importance, certains parmi vous sont hyperlaxes, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de recourber leur pouce jusqu'au poignet. Ça arrive, et d'ailleurs, à de très nombreuses reprises, il m'est arrivé de voir ça chez mes élèves. Moi, je n'arrive pas à aller plus loin, ce qui est plus facile pour moi. Pour les autres, il existe des supports pouce qui leur permettent effectivement d'avoir une position du pouce droite ou alors effectivement faites très attention et soyez toujours conscient de l'obligation d'avoir votre pouce bien maintenu. Et pour ce faire, il va vous falloir muscler en fait cette partie ici qui est extrêmement importante dans les débuts. La deuxième remarque concerne la position des doigts. Je vous disais l'importance de les garder perpendiculaires et surtout garder les proches de l'instrument. Je vois trop souvent des élèves qui montent les mains comme ça. Il est extrêmement difficile de jouer J'ai du bon tabac en levant les doigts de trop. Voilà pour ces petites remarques concernant la position de l'instrument.